Ok, donc maintenant on va faire la deuxième game en Protos, de cette VED, tac, Protos, c'est parti, non, kiki, donc voilà, on a quand même vu pas mal de choses déjà dans cette saison, c'est bien, je précise pour faire un peu de pub, bientôt il y a mon projet qui sort, MacroStrands, je vais faire appel à vous pour nous soutenir bientôt, donc, bah, je vous tiendrai au courant pour quand ça sortira, et pour l'instant je fais circuler des petites brides, je prépare un petit truc sympa, ça patoche, espérant que ça vous plaise, et donc Protos vs, je sais pas quoi, parce que je suis en train de sic, changer de chaîne, de scène, déjà, comme ça, On fera donc un PVT, et donc ce PVT, on va le jouer, enfin on va essayer, encore une fois ça peut être adaptatif pour contrer un cheese ou un all-in, mais ce coup-ci on va essayer de jouer un style Macro Game sur plus de deux bases, donc deux bases minimum, donc le principe là, c'est qu'on va se coûter très très vite, pour en fait, pour en fait mettre pression sur le VCS qui va construire, et avoir l'information sur, oui ou non, est-ce qu'il pose un gaz ? Et donc oui ou non, est-ce que c'est une ouverture Reaper ? Ou une ouverture, enfin, ça peut être aussi une ouverture, enfin, est-ce que c'est une ouverture gaz ? Voilà, ce sera plutôt ça, ou est-ce que c'est une ouverture sans gaz ? Donc si c'est une ouverture gaz, on doit se complexer un petit peu, si c'est une ouverture sans gaz, et bien ce sera probablement une Rax Expand, et donc on peut se décomplexer, donc là, on se coûte, et donc on va pouvoir mettre la pression sur le VCS, qui va construire cette fameuse Rax. Voilà, donc là je bac la prop pour qu'elle régénère son shield. Voilà, vous voyez, il en a déjà sorti deux là, il faut bien garder à l'esprit quand on se coûte si tôt, donc là il n'a toujours pas pris son gaz, et je régénère mon shield. Par contre, ok, très bien. Vous voyez, un petit piquage de crâne, on continue, on pose. Donc ça par contre, il faut faire preuve du multitask. Si on veut faire ça, il ne faut pas chier son B en même temps. Donc là on va mettre un pylône, et donc on continue, la petite pression à la probe. Je reviens tout le temps, vous voyez, c'est dans le groupe 1 que j'ai ma probe. Je reviens tout le temps sur la probe en cliquant sur deux fois, tout simplement. Donc là, ok. Et donc maintenant, hop, on va vite poser le cybercord. Donc là je vois, il n'a pas pris de gaz. Donc je vais aller vérifier quand même, s'il n'a vraiment pas pris de gaz. Ok, donc ce sera probablement un, une rex expand. Donc on va vous les probe, on prend le deuxième gaz pour pouvoir être défensif avec le Mothership Core. Et donc on va faire une stratégie de là, une gate expand en mode décomplexage avec le Mothership Core. Alors, le Mothership Core que je vais utiliser en fait pour scooter rapidement en plus, puisque là il a fait un BO sans gaz, je suis plutôt tranquille. Alors là, vous voyez, je mets deux drones par gaz de manière temporaire. Et je vais lancer le Mothership Core très vite, maintenant. Pour en fait ensuite poser mon Nexus. Ok, tac. Et donc le Mothership Core. Donc là, hop, je remets un drone par gaz, maintenant. Je lance mon Warp Gate et je vais lancer, hop, un pylône. Et je vais reprendre l'épreuve. Vous voyez que là, c'est super décomplexé. Enfin, c'est super décomplexé. C'est décomplexé entre guillemets, tout simplement, parce que je sais qu'il est parti sur un BO sans gaz. Donc je ne suis pas vulnérable, pour l'instant, contre une quelconque pression. Donc là, je vais chronobooster les preuves. Et mettre une petite pression Mothership Core. Le Mothership Core que je vais back très rapidement. C'est juste pour prendre l'information, mettre une petite pression. Et back direct. Et là, je vais très vite faire une robotique, parce que j'ai scooté encore une fois. Stratégie d'une Gate Expand. Ok, donc là, on va remettre un pylône. Éviter le super bloc. On va chronobooster un peu le Warp Gate. Et donc, on fait vraiment beaucoup de props, parce qu'on est dans une Gate Expand. Maintenant, je vais changer le Rally Point. Et donc là, on vérifie. Donc j'aurai l'énergie pour faire le Recall s'il y a besoin. Et là, vous voyez, effectivement, c'est bien. Un Gate Expand. Voilà. Donc là, hop. On fait du Stalker. Et là, on va rajouter 3 Gates. Enfin, 2 Gates au total. On va tuer ce VCS. Et donc maintenant, on va faire un transfert de Probe. Hop. On va chronobooster cette robotique pour faire très très vite un Observateur pour prendre l'information. Ok. Donc maintenant, hop. On fait du pylône. Et on est très très safe. Maintenant, on va Warper. Et on va faire donc de l'Immortal pour être défensif dans un premier temps, contre tout ce qui est pression rapide. Vous n'avez pas assez de minerais. Hop. Donc de la Sentry. Et de l'Immortal. Donc vous voyez, maintenant, Sim Go en contre. J'ai le Mother Shift Core qui pourra mettre mon Nexus en Photon Overcharge. Hop. Et donc je transforme. Je chronoboose mes Immo. Et là, je ne tech pas plus loin que ça, tant que je n'ai pas une information qui me dit que je peux tecquer. Et donc sur quoi je vais tecquer ? Eh bien, sur du H.T. Du Haut Templier. Donc là, voilà. L'adversaire joue safe. Avec une tourette de détection, etc. Donc je vais pouvoir lancer maintenant une forge. Et le Twilight Concile. Pour pouvoir tecquer. Et donc je vérifie. Il est en train de préparer une transition technologique. Donc il n'y a pas de soucis. Je vais faire quelques Sentry que je pourrais charger. Un petit... Hop. Par contre, hop. Et là, il faut que je vérifie s'il prépare ou pas un Timing Push. Vous voyez, l'H.O.P.S. toujours le placer de manière intelligente. Donc désormais, je vais arrêter. Je vais lancer double upgrade. Mais normalement, c'est deux forge. Là, voilà. Il faut se placer correctement pour gérer un éventuel Timing Push. Donc faire des élotes. Que l'on va utiliser pour la charge. On va très rapidement faire donc du Haut Templier. Donc la première upgrade, c'est ça. Ensuite, on va très vite faire le bâtiment. Et donc maintenant, je vais placer des pylônes sur la map. Parce qu'on arrive au moment où... Là, je vais lancer la charge, bien évidemment. On arrive au moment où ça va commencer à dropper comme un port. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce que je fais ? Je lance mes upgrades. Que je chronobooste. Là, mon non-stop chronoboost, c'est sur mes upgrades. Et je vais bientôt commencer à rajouter des gates. Oui, on ne va pas trop vite non plus. Là, il y a son Timing Push qui risque d'arriver. Donc on chronobooste toutes les upgrades qui vont bien. Et on attend d'avoir des Haut Templier. Dès qu'on a les Haut Templiers, bim, on balance la recherche. Et on commence à warper du store. Mais c'est maintenant qu'on a l'extra gold disponible. Que l'on va créer des gates supplémentaires. Pour pouvoir warper du HT. Vous voyez là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais placer des pylônes sur cette map. Pour pouvoir voir venir les drops, en fait. Tout simplement. Et là, je continue à mapper. Très important, ça. Donc là, on va rajouter les gates. Avant de poser la moindre base supplémentaire. Je vais sécuriser une grosse population au niveau technologique. Donc là, le 1 de défense est terminé. On lance le 2 de défense. Et là, il est en train de me faire un Timing Push. Certes. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le gérer, ce Timing Push. Comment je vais le gérer ? Avec de la Storm. Avec donc, le Photon Overcharge. Avec du Zelote. Donc là, hop, je lance le plus 2. Ok. Et donc là. Là, je vais replacer mon machin. Et donc là, il faut bien être au taquet. Warper comme un porc. Et donc là, je vais faire d'autres Ops. Je me suis trompé. Donc là, il faut voir ce qu'il fait. Et donc là. Là, je sais qu'il va peut-être me dropper. Donc. Je vais warper du Stalker. Pour être safe. Vous voyez qu'on reste longtemps. Sur cette base. Parce que j'attends de voir justement. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il attaque ? Est-ce qu'il défend ? Donc là, je vais continuer à faire du pylône. Et maintenant, je vais commencer à poser des canons-photon. Donc là, vous voyez. Je vais mettre. Je ne sais pas où il est là. J'ignore. Donc je le cherche. Et je vais placer mes observateurs. En mode jeu sick. Vous voyez, on fait beaucoup d'Ops. Donc là, toujours pas là. Et là, je vais bientôt. Sortir. Et poser donc un Nexus. Voilà. Le voilà. Alors par contre, on bac surtout pas avec le tout. On gère ça. Et on attend de se faire dropper. Ouais, ça se gère. Voilà. On réunit les unités. Et là, je vais lancer mon 3 d'attaque. Et mon 3 de défense. Et là, je vais pouvoir attaquer éventuellement. Parce que là, j'ai beaucoup. Je vais passer encore des observateurs sur la map. Vous voyez, le but, c'est vraiment de mettre des pylônes un peu partout. Donc quand on joue comme ça, on prend bien évidemment des bases de manière lente. Et donc là, ça va être à mon tour. Là, j'ai un gros go qui se prépare. Je suis safe parce que je l'ai scouté 20 fois. Et donc, c'est parti. Donc là, je vais déjà faire un transfert de prob B1, B2 sur la B3. Et j'y vais. Avec de la Storm. Donc, il ne faut pas que ça rentre dans mes élotes. Si je peux mettre du feedback. Voilà. En feedback le tout. Et on va sur un pylône pas trop loin. Donc voilà. L'adversaire. Vous voyez, c'était un jeu destiné à jouer macro du style aux Templiers. sur lequel je me suis beaucoup entraîné récemment pour pouvoir vous fournir des BO le plus complet possible. J'ai beaucoup regardé de replay vis-à-vis de ça pour voir comment ça campait, etc. Au niveau pro, comme ça, moi, qui suis top master dans les trois races, je peux. J'ai des faiblesses également. Et c'était une de mes faiblesses, le jeu à acheter. Donc maintenant, vous voyez, le principe dans le jeu à acheter, c'est vraiment de rester longtemps sur deux bases. Aller loin sur les upgrades. Camper, camper, camper. Être très très safe. Dès qu'on est safe avec des upgrades, lancer une troisième base. Taper un timing push. Grosso modo, c'est le principe. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette petite game. Et maintenant, on va se faire la troisième partie de cette vode en Zerg.